Bonjour à tous, je m'appelle Domiti, je suis élève en classe de CM2 à l'école Gérard-Lauriette de Trois-Rivières en Guadeloupe. Je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Sacrées sorcières de Roaldal. Je vais vous lire un extrait qui se situe au début de l'ouvrage et qui s'intitule Les vrais sorciers. Les vrais sorciers Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs et volent à Califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons vous parler des vrais sorciers qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vrais sorciers. Les vrais sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire. Et elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Une vraie sorcière déteste les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se trouvent sur son chemin. Elle les fait disparaître un par un en gilant. Elle ne pense qu'à ça du matin jusqu'au soir. Qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Son esprit est toujours occupé à comploter, conspirer, mijoter et mitonner, finasser et finoler des projets sanglants. « Quel enfant, oui ! Quel enfant vais-je passer à la moulinette ? » pense-t-elle à longueur de journée. Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette, qu'on a du plaisir à manger des fraises à la crème. Elle estime qu'il faut faire disparaître un enfant par semaine. Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante humeur. « Un enfant par semaine, cela représente cinquante d'enfants par an ! » « Un pour deux tours de moulinette et hop ! » Plus d'enfants. Telle est la devise des sorcières. Mais la victime est souvent choisie avec soi. Voilà pourquoi une sorcière traque un enfant comme un chasseur traque un petit oiseau dans la foie. La sorcière marche à ta feuterie. Elle bouge lentement, au ralenti, de plus en plus près. Puis enfin, elle est prêtée. Pouf ! Elle fonce sur sa victime grand-féconde. Les désinfels crépitent, des flammes chagent, des rats rogissent, des lions fulminent. Et l'enfant disparaît. Les désinfels crépitent, des rats rogissent, des rats rogissent, des rats rogissent. – Sous-titrage FR 2021